Yalla à toi chers spectateurs et bienvenue dans cette vidéo autour d'après quelques honnêtement en tant que cinéphile je n'aurais jamais pensé voir un jour La vérité si je mens, les débuts de Gérard Vuitton et Michel Mouns L'histoire pour faire extrêmement simple, Yvan, Patrick et Serge sont trois très bons potes en sachant que Yvan et Patrick étant majeurs et diplômés ou non, ils ont ouvert un vidéoclub Serge étant encore mineur, il s'apprête à passer le bac ou en tout cas essayer de passer le bac et Dove au milieu de tout ça va débarquer en espérant trouver un boulot dans le sentier Je vais militer à ça, il ne s'en va pas trop entrer dans le détail, il y a pas grand chose de plus à développer Voilà, c'était le film Voilà, donc vous l'aurez compris c'est le petit moment de souffrance pour Léa Joubert qui avait quand même disparu depuis un petit moment Ça faisait un moment quand même que tu n'étais pas venue Ça m'a manqué T'étais contente d'être partie, t'étais contente d'être partie très très loin et de plus entendre parler de Comédie France Ça m'a manqué J'étais tellement contente de revenir Surtout avec ce film-là, j'étais vraiment ravie quand Valentin m'a annoncé que j'allais faire la vidéo sur la vérité ce jour au début Oui parce que je te l'ai annoncé au moment d'Ibiza je crois Un petit bout de temps Au moment d'Ibiza je crois Quand j'ai vu la bande annonce, je te l'ai renvoyée Et bah ça c'est que j'ai pleuré de joie Et j'étais oui Oui je vais m'avoir mal Pardon, excusez-moi Donc vous l'aurez compris, c'est pas forcément un film qu'on attendait plus que ça Moi honnêtement je connais le projet Et je t'en ai parlé un petit peu en avant Depuis longtemps Parce qu'en fait il faut savoir que j'ai un pote Loïc Lacroix qui a passé le casting pour jouer le rôle de Serge Donc lui ça fait un moment qu'il me parle du projet Qu'il me dit non mais va y avoir la vérité si je m'enlève début Là il recherche vachement Il recherche vachement dans la région parisienne Des mecs qui ressemblent un peu à toute la bande A l'encolina etc Donc du coup moi j'ai passé le casting On me suis dit non mais c'est du mytho Ils vont quand même pas faire la vérité si je m'enlève début Et étant donné qu'il ne m'en a plus parlé Parce qu'il n'a pas eu de réponse pour le casting Je me suis dit avec un peu de chance Inchallah ils ont décidé d'oublier le projet Et donc il y a trois mois J'ai découvert ça sur internet Une bande annonce qui se baladait entre plein de trucs Où des gens mettaient Il y a la vérité si je m'enlève début qui sort Et au début j'ai cru une blague Et j'ai vu la bande annonce et je te l'ai envoyée Et j'ai fait Hé Léa on va avoir une autre vidéo Et j'ai répondu Tu te fous de ma gueule Vraiment j'ai répondu Elle m'a vraiment envoyé ça Et moi je me suis dit Bah j'aimerais bien mais non Bah du coup je me tourne vers toi Qu'est-ce que t'as pensé de la vérité si je m'enlève début ? En sachant pour placer le contexte Que Léa n'a jamais vu la vérité si je m'enlève Ou alors elle s'en souvient plus 20 minutes devant une chaîne de télévision Qui passerait très fin C'est ça Voilà un peu fatiguée Qu'est-ce que j'en ai pensé Pour une fois Et je pense que c'est le seul film qui m'a fait cet effet là Je ne l'ai pas trouvé de loup Je ne l'ai pas trouvé ennuyeux Oui C'est possible oui Et j'ai été à peu près captivée À peu près J'ai quand même eu des moments de Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais le rythme était bon Les acteurs sont plutôt pas mal J'ai rigolé deux trois fois Hé on est sur du progrès Je rappelle que le maximum connu pour le moment C'était juste se rigoler avec deux fois Avec le caca Voilà c'est ça J'ai rigolé deux trois fois Je ne me suis pas fondue la part non plus Et je ne dirais pas que c'est un film génialissime Mais je ne dirais pas que j'ai été bluffée Ou quoi que ce soit Mais je ne suis pas énervée comme Tanguy Je ne suis pas énervée comme Albizia Enfin des trucs comme ça Non ça va Là sur mon top 3 Il serait deux Ah ça va Oui Ça sort bien Oui Moi je t'avoue que j'ai du mal avec ce film Pas parce que je le trouve mauvais C'est pas le cas Au contraire tu fais bien de l'appuyer Il est plutôt intéressant en termes de direction En termes de casting En termes de choix C'est juste qu'en fait je le trouve Inutile Inutile dans le sens où Il n'approfondit aucun personnage Il n'apporte pas plus d'histoire que ça Et là où les trois autres Entre guillemets Tenaient la route Parce qu'ils avaient Entre guillemets Une arnaque derrière Qui donnait lieu à un fil rouge Au milieu de toutes les vannes Bon moins le 1 Le 1 pour le coup C'est celui qui déroge un peu la règle Parce qu'en gros dans le 1 C'était vraiment Le personnage d'Anconina débarque Il se fait passer pour un juif Et on le voit grimper au fur et à mesure Avec sa fameuse idée etc C'est vraiment dans le 2 Où ils mettent en place l'idée de On va mettre une arnaque comme fil rouge Là le fait est que c'est vraiment On réintroduit les persos Et on les balance chacun Dans leur petite histoire Et on va les suivre Dans leur petite histoire C'est à dire en gros Dov va rentrer dans une boutique De vente de fringues de luxe Et va se taper la femme du patron Mais tu ne dis pas tout Non mais il va essayer Mais tu ne dis pas tout Ça arrive rapidement Ça arrive rapidement franchement C'est pas gentil Serge va lui essayer De passer son bac Et je crois que c'est tout Patrick lui va draguer Et de choper des meufs Et de choper des meufs Parce que c'est quand même Un sujet très très important Ah bah là dans ce film J'ai rarement eu autant La sensation de me retrouver Dans American Pie version juif En sachant qu'American Pie C'était déjà un peu juif Mais c'est American Pie version juif Là quand même Parce que Patrick du coup Essaye de se taper une gosse de riche Et Yvan lui Non Yvan est plus obsédé Par l'idée de faire tourner Son vidéoclub C'est plus oui Pas trop On va dire qu'on est encore Dans cette idée De vouloir poursuivre l'objectif De en même temps Rester dans les clous De la communauté juive Et des clichés Tout en sortant un petit peu de ça Et proposant au spectateur Une autre vision de la communauté Ce qui était déjà la base Dans l'adaptation du roman De Michel Munz Qui s'appelait Alors je ne sais plus J'ai plus le nom Mais Roque Cacher C'était comme ça Que ça s'appelait Roque Cacher C'était oui Non mais je sais que toi Tu ne le sais pas du tout Mais à la base Michel Munz avait adapté Un bouquin qui s'appelait Roque Cacher Dans le premier Avec Gérard Bitton Et au fur et à mesure Ça s'est développé entre choses Mais à l'idée de base C'était plutôt de montrer La communauté du spectacle Juif du sentier D'accord Ensuite ça a dérivé Vers la communauté Plutôt du textile Ou de la vente de fringues Parce que Si j'ai bien compris C'est ce qui est montré Dans la vérité Si je mens Il s'occupe Non il s'occupe Si si c'est ça En fait dans le premier C'est des tapis J'avais un doute Et dans le 2 C'est vraiment du fringue fringue Et Mais c'est plutôt Là on va dire Que ce qui fonctionne le plus C'est la partie d'oeuvre Et le reste Je trouve ça fonctionne moins Parce que le reste Est vraiment très anecdotique Et puis c'est C'est pas que c'est fait Refait Par exemple Je ne m'allais pas Le premier Serge Oui Serge Le coup de passer le bac Franchement J'avais l'impression D'être devant Le film Des gens Qui passent le bac Le film American Bay Non Un vieux film français Des Oh punaise Oui Les Les sous-doués Les sous-doués Les sous-doués Personnellement C'était exactement pareil Vraiment Les antisèches Les machins Les arnaques Les arnaques C'était exactement ça J'avais l'impression De me retrouver devant Les sous-doués Après l'histoire de Patrick Pareil Ça fait un peu Il est pauvre Il essaie de se taper Une riche Ça fait très Ça fait très Pretty Woman Mais inversée Exactement Et pareil Il n'y avait pas de nouveau Et je me suis dit L'histoire n'est pas Folle C'est ça le plus de soucis C'est ça le problème On peut aborder tout de suite Le scénar Qui t'a plongé tout de suite Dedans Donc Gérard Biton Et Michel Munz Qui ont toujours écrit Chacun des volets de la saga Il faut le savoir Ça se voit encore une fois Qu'ils veulent On va dire Redonner un petit peu D'horure à ces personnages Parce qu'il ne faut pas Se voler la face Lorsqu'ils ont fait le 3 Dans le 3 Ils n'étaient pas convaincus Les deux scénaristes En fait De l'intérêt du projet On va dire Qu'ils estimaient après le 2 Que c'est bon La boucle était bouclée Et que là Ils avaient atteint le sommet Et que ce n'était pas intéressant Ensuite de pousser le vice plus loin Ce qui donne cette impression En fait que le 3 Est un remake A la fois du 2 et du 1 Et qu'il n'y a aucune nouveauté Là ça se voit Qu'ils ont été un petit peu Plus passionnés par l'idée De Et si on remontait le temps Et qu'on les montrait Au tout début Oui Et Par contre Je trouve qu'ils ont vraiment Bien joué le jeu Sur l'époque Enfin Il y a vraiment eu Des petits Je suis désolée J'arrive pas Des petits clins d'oeil Par rapport à cette époque là Enfin je ne sais pas Déjà rien que le choix De placer le décor de base Dans un vidéoclum C'est très intéressant Ça c'est pas bon J'ai vraiment bien aimé Quand il part par exemple Au service militaire Enfin C'était Ouais J'ai bien aimé Non mais oui Il y a des petits trucs comme ça C'est vrai que la séquence du On se retrouve avec plein de bouts Dans le film Qui sont des espèces De petits moments de brio Où les mecs arrivent à Donner lieu A un vrai intérêt au personnage Et vraiment Remonté dans le temps Ouais Patrick va se retrouver A faire un service militaire Ce qui aujourd'hui Nous semble complètement Inconcevable Mais à l'époque C'était quelque chose D'obligatoire Et du coup Ça apporte vraiment De l'intérêt au personnage Parce qu'on n'arrête pas De le voir courir A gauche et à droite Et d'un seul coup Il y a cette espèce de rappel De la réalité Qui est plutôt bien senti Le fait que derrière De toute façon J'ai l'impression que Le but du film C'est de montrer des personnages Qui sont en déconnexion complète Avec la réalité Qui vont se raccrocher Finalement à ça Parce que hormis Yvan Patrick, Serge et Dove Sont complètement détachés De la réalité Dove ne captant pas Qu'en se tapant La femme de son boss Il peut foutre en l'air Toute sa carrière dans le sentier Serge ne réalisant pas Que s'il foire son bac Il foire tout Et Patrick se réalisant Que s'il continue A frauder le système Bah le système Bah forcément le rattraper Ce qui est plutôt Une bonne idée Parce que c'est vrai Que dans les autres Il ne faut pas se foyer la face La plupart du temps Dans la vérité Si je ment Si tu frôles le système Le système On s'en va les couilles Pardon du terme Mais vraiment Dans les autres films Ça donnait vraiment Cette impression là C'était genre Il faisait toutes les magouilles Qu'il voulait Et à la fin Bah c'était pas le système Qui les rattraper C'était leur vie personnelle Ce qui du coup Faisait qu'on n'était pas Très terre à terre En fait Mais là du coup Ça fonctionne plutôt bien Après derrière Moi je t'avoue J'ai vraiment eu cette impression De ne pas découvrir Vraiment les personnages D'avoir la sensation Qu'ils étaient déjà construits Et que c'était vraiment Un film fait pour les fans De la saga Que du genre Tu vas rien apprendre de plus Sur comment Patrick Est devenu Patrick Ou comment Yvan Est devenu Yvan Ou comment Serge Est devenu Serge Ou comment Dov C'est vraiment copier-coller C'est ça C'est à dire Dov a déjà Ses caractères de playboy Serge a déjà Son caractère d'arnaqueur Et de Tu veux te faire du fric Tu veux te faire du fric Mais Patrick Il a déjà ce côté Un petit peu pimpant Et genre Je suis pété de thunes Alors que pas du tout Et voilà On va dire que chacun Des personnages A la limite Yvan est le plus intéressant Parce que Déjà Yvan C'est celui qui est plus cadré Et il faut savoir Que c'est l'acteur Qui ressemble moins Au personnage Qu'il incarne Parce que dans les films C'est Bruno Solo Yvan Donc je te laisse faire le lien Quand même Les deux acteurs Se ressemblent pas du tout Ah oui quand même Ils ne se ressemblent pas du tout C'est le seul pour lequel Ils n'ont pas réussi Vraiment à retrouver De ressemblant suffisamment Parce que pendant le film C'est lequel ? Voilà Donc lui c'est Bruno Solo Et pour le coup C'est vrai que tu mets Les films La vérité Si je mens Et le personnage d'Yvan Dans ce film là Pour le coup Il y a vraiment Une différence de caractère Parce que Yvan Il a eu une évolution Même et on sent Qu'il y a un avant Les débuts Et il y a un après C'est le seul personnage Et que niveau travail D'évolution de personnage On était C'était un peu le niveau zéro Que moi personnellement N'ayant pas vu La vérité de Sijeman Grâce à ça J'ai très bien imaginé A quoi ils vont ressembler 20 ou 30 ans plus tard Et je trouve ça super intéressant On voit vraiment Leur caractère se former Dans ce film Et on imagine bien Mais après c'est parce que J'ai jamais vu les autres films Mais du coup Je me dis que le film Va avoir un réel intérêt Pour les non-fans Parce que les non-fans Vont peut-être avoir envie De se replonger Dans la vérité Sijeman Et mille de rien Bah même moi j'ai envie Peut-être me mater le 1 En rentrant chez moi Mais tu peux te mater le 1 Et le 2 Si tu veux je te les passe Parce que le 1 et le 2 Ça passe C'est le 3 qui est vraiment pas bon Sur le coup Ouais Moi j'ai bien aimé Parce que du coup Je le connaissais pas Et je me suis dit Putain ouais En fait dans 20 ans Je suis sûre Il va être comme ça Et en regardant la vérité Sijeman Je me dis putain Bah ça se trouve Ouais tu veux bien ça Bah oui Bien le mis d'abord Bien le mis d'abord Il est comme ça Il est comme ça Mais ouais C'est peut-être le point Où ils ont réussi Le mieux à jouer la carte Du fanservice C'est que justement Ce fanservice Va plutôt aller Dans l'optique des nouveaux Que des anciens Ouais Ce qui est l'inverse De la plupart des suites Parce que même les préquelles La plupart du temps Ils veulent plutôt Faire des gros clins d'oeil Aux fans de la saga Oui bah oui Et c'est vrai Qu'en prenant du recul A la fois je me dis Qu'un fan de la saga Il va juste y voir des clins d'oeil Et peut-être pas apprendre Grand chose de plus Sur les personnages Par contre Quelqu'un qui découvre Ouais Ça va peut-être Lui faire du bien Ouais C'est pas fou Oui ça a été Mon cas Voilà La réalisation Et bien tu as raison Léa La réalisation La réalisation Donc c'est Gérard Bitton Et Michel Mouns Qui donc passent Pour la première fois Derrière la caméra Donc après avoir écrit Toute la saga Qui font suite à Thomas Gilou Thomas Gilou Qui a considéré Que c'était pas utile En fait De reprendre les commandes De la série Ouais Bah en fait visiblement Si j'ai bien compris Thomas Gilou Après le 3 Il a estimé Qu'il y avait vraiment Plus rien à raconter Lui de son côté Et donc du coup Mais non il est pas du tout Il est pas du tout crédité Il est pas du tout crédité Il a vraiment pas participé Au projet Parce qu'il estimait Qu'il avait fait le tour des persos Et que maintenant C'était plus de son ressort De raconter quoi que ce soit Ce qui permet à Bitton et Mouns De passer à la réelle Il faut savoir aussi Que le frère de Michel Mouns Est le producteur de la série Depuis le début D'accord Donc c'est vraiment Une affaire de famille Mine de rien La vérité si je ment En termes de réelle Comme tu le pointais Au début dans l'écriture Et j'ai envie de me lancer Là dessus Au niveau de la réelle Niveau reconstitution C'est quand même Vraiment chiadé C'est visuellement impeccable Il y a rien qui est Il y a rien qui dépasse C'est propre C'est vraiment bien foutu Et comme tu disais aussi C'est un film qui est rythmé Et ça mine de rien C'est bien de le préciser Parce que je pense Que depuis toutes les comédies Qu'on a vu cette année C'est la plus longue C'est la plus longue Elle dure 1h50 Léa Le film dure quasiment 2h Bon après j'ai loupé 10 minutes Je suis à l'heure T'as pas loupé grand chose T'inquiète pas Mais c'est ce que je disais A Valentin J'ai trouvé Qu'il s'est passé Extrêmement vite Par rapport à Qu'est-ce qu'on a fait Encore au bon dieu Mais j'ai trouvé ça Très très long Là franchement Le film s'est terminé J'étais Ah déjà D'accord Ok Pourquoi pas Mais parce que C'est des petites scénettes Et mine de rien Ça marche mieux Et c'est plus efficace Si c'est bien foutu Que si on fait un film De 1h20 Avec une seule histoire Je prends pour exemple Mine de rien All inclusive Qui est assez court Comme film Il dure 1h25 C'est beaucoup plus long Et ça donne la sensation D'être beaucoup plus étendu Qu'un film de 1h50 Où on a plein de petits sketchs Et surtout Où on a plusieurs personnages À suivre Parce que mine de rien Le fait de multiplier Les points de vue Et d'avoir 4 personnages principaux Ça fait que tu jongles De point de vue en point de vue Et à la fin Quand tu arrives à la conclusion Tu te dis Ah bah c'est C'est pas bête ce qu'il dit C'est pas bête C'est pas bête C'est parce que je pense Que concrètement On est typiquement Sur le genre de film Où c'est difficile De se dire Qu'on s'est ennuyé Parce que On vague de personnage En personnage Et même si à la fin On va se dire C'est quand même pas ouf Ce qui s'est passé Oui c'est pas Ça ne va pas haut non plus C'est quand même rythmé C'est rythmé Mais c'est pas non plus extraordinaire Et ça ne vole pas non plus Très très haut Mais au moins c'est rythmé Et au moins On est un peu pré-captivé Par le film Même s'il y a des blagues Qui sortaient Et je me disais Putain C'est pas obligé Mais bon J'oubliais Et deux minutes après Il y avait un petit sketch Qui était à peu près marrant Et ça c'était cool Ça j'ai bien aimé ça Moi je t'avoue Qu'il y a un truc Que j'ai remarqué Mais ça pareil Il faut connaître un petit peu J'ai eu la sensation Que Biton et Munz Reprenaient vraiment Beaucoup de gimmicks En fait de Gilou Que ce soit dans les cadrages Dans la manière de jouer Avec certains personnages C'est souvent les mêmes plans Les mêmes trucs Qui se font écho La même manière Par exemple Un truc tout bête Mais le plan final du film Je sais bien que c'est Un espèce de gimmick Mais c'est vraiment Quasi le même Il faut savoir Qu'ils ont quand même Fermé la place Sur laquelle Tu vois la séquence de fin Juste pour faire ce plan Mais c'est les champs Non c'est pas les Champs-Elysées C'est juste avant Les Champs-Elysées D'accord ok C'est vraiment juste avant Et du coup Ils ont tout fermé Pour pouvoir faire ce grand plan Où on les voit partir Jusqu'à l'horizon Parce qu'on le voit aussi Dans la vérité si je m'en Alors dans la vérité si je m'en On voit pas ces trucs là Mais à chaque fois Ça se conclut quasiment là dessus Sur un gros plan Où on les voit courir tout au bout Et c'est genre Gros plan en grue Où on monte On monte Et y'a ça Et c'est pas le seul plan Le générique d'intro Fait clairement écho A celui du 2 Et du 3 Plus du 3 d'ailleurs Que celui du 2 Qui sont d'ailleurs très clinquants Et qui font souvent hommage Au James Bond Le 2 Je m'obstine C'est un bijou Parce que c'est De très très mauvais goût Genre vraiment James Bond juif Et quand je dis James Bond juif C'est pas en mode déconnade Si tu veux je te le montrerai Mais le générique d'intro De la vérité si je m'en 2 C'est très très limite limite Et le seul point aussi Sur lequel j'aurais vraiment Beaucoup à redire En termes de mise en scène C'est que je trouve Et tu l'as bien fait De le pointer du doigt En termes de comédie Si le rythme Sur l'ensemble de l'histoire Passe bien Le rythme comique Est très mal dosé Je trouve C'est à dire qu'il y a vraiment Des fois il y a des vannes Qui vont arriver Et là où on s'attend A une surenchère Il y en a pas Et ça fait que ça tombe Des fois complètement à plat Je pense beaucoup Aux séquences entre Dove Et la femme de son patron Qui sont pour elle Vraiment très très lourdes Et qui ont tendance A se répéter Et accumuler des clichés Et c'est pas aussi drôle Que ça pourrait paraître Je pense à la fameuse séquence Qu'on va dans la bande-annonce Où Dove va se coller Sur sa maîtresse Et elle va lui rouler une pelle Et t'as Serge qui va faire Se croche à merde Oui Cette séquence là Elle pourrait être hyper drôle Mais il manque Ce petit truc supplémentaire Qu'on voudrait voir enfin Et je pense C'est juste tu vois Dans l'enchaînement des plans Où ça marche pas en fait Où il y a un truc qui coince Mais je pense C'est vraiment Sur l'ensemble du film Où il y a ce truc là Où il y a cette sensation Qu'il y a des moments Où le rythme passe pas Où il y a un truc Qui est mal géré Mais moi en tout cas J'ai trouvé que c'est pas assez vite Mais du coup oui Par contre ça c'est un point Qu'on peut pas nier Le film est quand même Vraiment Bien rythmé sur son ensemble Parce que deux heures Mine de rien Je crois que c'est ouais Le format de comédie Le plus long qu'on ait vu cette année Pour nous Mais ouais Non mais j'aurais pas cru C'est vrai J'aurais vraiment pas cru Je vais t'apprendre les choses C'est magnifique Je te propose qu'on passe au casting Qui là pour le coup Est le point le plus fort du film Je suis obligatoire D'aller dans cette direction Que ce soit Mickaël Lumière Que ce soit Johan Manka Antoine Kadzard Ou Jérémy Lévin Ils sont tous très bons Jérémy Lévin Qui joue Jérémy Lévin Qui joue Yvan Je le trouve pas forcément Sifflamboyant que les autres Il est plus en retrait C'est ça Par contre Mickaël Lumière Celui qui joue Patrick Est vraiment vraiment excellent Pour le coup Il a vraiment réussi A choper les mimiques De Gilbert Melki Antoine Ksazar Je trouve que Serge J'ai lu quand même Des petits Des is-estraits De La Vérité Sijeman Donc je vois à peu près Les mimiques des personnages Là j'ai l'impression de le voir Et même au niveau de la voix Il faut savoir Et pour l'anecdote Ceux qui auront vu L'interview que j'ai fait ce matin Avec les acteurs Et ils le sauront déjà Antoine Ksazar A répété en boucle Tous les dialogues Des trois La Vérité Sijeman Et pour essayer de A la fois perdre l'accent belge Et surtout Avoir vraiment le même temps De voix que Serge C'est hallucinant Vraiment des fois Je me suis dit C'est pas possible C'est des acteurs Bah là pour le coup C'est lui qui a vraiment Réussi le mieux Le mimétisme absolument Total de son personnage Vraiment Chapeau les gars Ouais Je citerai au niveau Des acteurs secondaires Qui marchent plutôt bien François Berléand Et Gilbert Melki Qui sont vraiment Les deux qui fonctionnent bien Audrey Dana Dans le rôle de la maîtresse Je suis pas convaincue J'ai l'impression Qu'elle a un peu Était embauchée Uniquement parce qu'elle est bien gaulée C'est le rôle de la maîtresse Basique Je tombe folle amoureuse de toi Je suis jalouse Je suis enfin possessive C'est cliché Moi je te dis Je pense très sincèrement Qu'elle a été recrutée Et Audrey Dana Ne s'en est jamais cachée Elle sait qu'elle est bien gaulée Elle l'a déjà montrée Dans d'autres films Je pense que malheureusement Elle a vraiment été recrutée Dans ce film Pour son physique Et je l'ai compris C'est un peu horreur de dire ça Je l'ai compris en fait Dans la séquence On la voit arriver en Porte Jartel Où je me suis dit Dans aucun autre film On aurait ça en fait On essaierait le plus possible De le cacher Tu regardes la vérité Si je mens C'est jamais graveleux Si tu regardes les autres films Il y a rarement Un poil de fesse qui est montré C'est très très rare Et alors là Le fait de voir une fille En Porte Jartel Je me suis rendu Ouais bon d'accord C'est que les gars Ils ont vu Audrey Dana Ils se sont dit Elle est bien foutue On va la foutre à poil Et on va la prendre pour ça Parce qu'Audrey Dana Ça a jamais été une bonne actrice Ouais A la limite Le jeu d'acteur Je trouve Enfin Je n'ai pas accroché Sur le jeu d'acteur A la limite En tant que réalisatrice Elle a fait quelques trucs intéressants Mais en tant qu'actrice C'est Désolé C'est compliqué Désolé Audrey Mais là ça passe pas Restons sur ces 4 acteurs Qui sont vraiment très très bons Et qui ont des bonnes gueules Quand même Je pense que la plupart Iront quand même très très loin A condition qu'ils arrivent à se détacher De ces personnages là De ces personnages là Mais je pense qu'ils iront très très loin J'ai peur quand même Bah Anton Xazar C'est celui sur lequel J'ai le plus de crainte Parce qu'il a vraiment réussi Un mimétisme tellement total Que ça serait pas étonnant Qu'on le caste maintenant Comme José Garcia version jeune Après ça dépend Comment le film fonctionne aussi Si le film fait un énorme Une énorme explosion Il marche très très bien Peut-être que ça Je suis sceptique là dessus Ça c'est un point Qu'on peut vaguement aborder Mais il faut savoir Que la vérité Si je mens Tous les films Ont tapé minimum 3 millions d'entrées Le meilleur restant le troisième Qui a tout de même tapé Quasiment 5 millions d'entrées C'est quand même monstrueux En termes de score Je sais pas si ce film là Arrivera en 2019 A faire un tel score Honnêtement Personnellement J'étais toute seule dans la salle Ouais voilà C'est ça le souci C'est que je pense profondément En fait Que c'est pas la bonne période Dans laquelle il sort Parce qu'il y a Joker Qui vient juste de sortir Et que du coup Il se fait complètement ramasser Il est entre deux semaines Où c'est un peu bâtard C'est à dire qu'en gros La semaine dernière Voilà il y avait Joker La semaine prochaine C'est les vacances Donc du coup les gens Vont plutôt s'orienter Vers des films familiaux Je suis pas sûr Que ça soit la meilleure période Dans laquelle soit sorti le film Après Faut encore voir C'est le public Qui va dessiner En fait Si il va marcher Mais tout ça pour dire Si le film marche pas forcément Très bien Ou pas Comme ça Ils ont moyen De faire d'autres choses C'est ça Alors par contre Si le film fait un carton Ils seront coincés Dans cette étiquette C'est foutu Mais c'est le risque De toute façon C'est le jeu Pour plus c'est C'est ça Bon Léa On arrive à la fin Qu'est-ce qu'on garde De la vérité Si je mens Les débuts Déjà d'une part Que je veux plus entendre Le mot vérité Ou si je mens Pendant La vérité Non ça Pendant trois semaines S'il vous plaît Je te jure Je veux plus entendre Ce mot Au bout d'un moment J'en avais ras le beau Dans la vérité Et bah ta gueule La vérité Et bah ta gueule Ou sinon ça va devenir Une mimique Et demain je vais parler Comme ça C'est ça Tu vas te mettre A parler demain Je te reviens Franchement monsieur La vérité La vérité Au boulot Je serais bête Non les acteurs Vraiment génial Et les gars Vous êtes J'espère vraiment Qu'ils vont bien réussir Et j'ai vraiment Beaucoup d'espoir en eux Je suis prête A donner mon numéro de télé Ah oui Ah oui quand même Et Non vraiment Et contente Que je Contente du rythme Et là je me dis Putain il y a de la comédie française Qui peut avoir un bon rythme Merci Ah c'est bien dit Moi je suis plus sceptique Parce que j'ai le recul Des autres La vérité Si je mens Et je trouve que celui là Il a du mal à tenir la route Sur la longueur Parce que c'est une comédie A sketch Et il n'y a pas de gros fil rouge Derrière Et c'est un peu dommage Mais derrière Comme tu l'as dit Il y a d'excellents acteurs C'est un film qui dure deux heures Et honnêtement On ne les voit pas passer Les deux heures Et ça reste une comédie Qui sort un petit peu du lot Après moi je trouve Que honnêtement Ils auraient pu au moins Essayer de faire un truc Un peu plus abouti En termes d'histoire Un peu plus inventif En termes de mise en scène On peut toujours faire mieux Mais là pour le coup En sachant que c'est les mecs Qui sont à la base de la saga Ça me fait un peu mal De voir qu'ils n'ont pas essayé De se dépasser un petit peu plus Pour offrir quelque chose comme ça Ouais Donc moi Je vous propose Si vous Enfin Vous pouvez aller le voir Je vous conseille d'aller le voir Je vous promets rien Je vous promets pas Que vous allez exploser de rire Mais c'est un film à voir Vraiment Je pense que c'est un film à voir S'il y a un soir Vous n'avez rien à faire Que vous êtes tout seul Que vous en avez marre de Netflix Allez voir le film Moi je dirais plutôt Regardez les autres La vérité si je m'en Peut-être pas le 3 C'est meilleur que le 3 Mais Au moins le 1 et le 2 C'est quand même bien mieux Que celui-là Je trouve que celui-là C'est vraiment Si vous connaissez pas Et que vous allez le découvrir Parmi de celui-là Why not Si vous connaissez la saga Et que vous voulez aller voir celui-là Parce que vous connaissez Franchement Vous pouvez vous en passer C'est pas ouf Mais voilà La vérité si je m'en Les débuts de Gérard Bliton Et Michel Muntz Disons que Pourquoi pas Comme disait Léa Si vous avez rien d'autre A aller voir Si vous avez déjà vu le Joker A peu près 15 fois Vous avez déjà vu Adastra Etc Pourquoi pas Mais moi je considère Que c'est clairement passable Est-ce que je peux être J'ai détesté le Joker Ou je vais me faire taper Oh là là Comment ça se fait Non je rigole Non je rigole Comment ça se fait Mon dieu Mon dieu Il faut que je me fasse assassiner Bon Sur ce la vérité Merci Léa d'être venue Merci Léa d'être venue Je sais pas si on aura D'autres comédies Je crois qu'on en a encore Une ou deux A se faire cette année Je crois qu'on a un truc Avec Michel Larocque Et Thierry Lhermitte D'ici quelques semaines Je pense que tu vas te taper C'est pas une bonne barre Thierry Lhermitte Et Michel Larocque C'est qui déjà Thierry Lhermitte Thierry Lhermitte Le Père Noël est une ordure La Compagnie du Splendide Oh mais je l'aime pas Mais oui je sais que tu l'aimes pas C'est pour ça J'ai hâte qu'on aille voir C'est horrible Parce que j'adore les bronzés Et maintenant il y a la moitié Des acteurs des bronzés Que je ne veux plus voir Et ça c'est unique Et ça c'est magnifique Super triste Oh bref Donc on se retrouvera certainement Pour ça Avant de clôturer l'année Parce que j'aime Tu aimes souffrir Et surtout tard le soir Oui Ce qui est important de préciser Qu'il est 1h28 du matin C'est zoin le gueule Voilà Sur ce qu'est-ce qu'on va dire On va dire aux gens D'aller voir des films Bonne nuit Parce que c'est bien d'aller voir des films Quand on se retrouve pas Pour parler de films Bien évidemment Il est 18h On peut pas leur dire bonne nuit A cette heure là Il est pas 18h les gars Putain il est pas 18h Ouais Allez à plus Salut Allez on se casse A la vérité Elle éclate mon micro Avec ses phrases Sous-titres par Jérémy Diaz